D'abord je voudrais exprimer mes remerciements d'avoir choisi ce sujet. C'est un sujet qui mérite un grand débat et qui ne fait que commencer et qui n'a pas encore obtenu l'attention qu'il mérite. Mais ceci dit, je vous fais remarquer que je ne vais pas vraiment traiter le sujet tel qu'il est annoncé. Il y a eu une erreur de frappe. La première partie de l'intitulé, c'était en plus, je vais parler tout simplement de décentralisation et de gouvernance. Mais je resterai dans le cadre de la thématique, à savoir le cadre conceptuel. Du fait que je n'ai que dix minutes ou une dizaine de minutes, il va falloir que je choisisse. Et j'ai choisi de commencer par la fin, c'est-à-dire de commencer par l'abstraction. Évidemment, je compte sur votre capacité d'abstraction et j'ai totalement confiance, les comptables gèrent les comptes, il n'y a pas plus abstrait que les comptes. Je n'ai jamais vu un compte dans ma vie. Bon, nous sommes tous d'accord sur un point, à savoir que, en Tunisie, l'Etat, le système de management public, l'administration, sont trop centralisés. Et il va falloir décentraliser. Cela, sur ce, on est d'accord, la constitution l'a consacrée. Cependant, la décentralisation, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, nous ne savons pas exactement ce que cela va entraîner, et ce n'est pas sans risque. Donc, il va falloir réfléchir sur la manière de décentraliser, donc dans quel sens et comment. Je ne vais pas traiter tout le sujet comme je vous ai dit, je vais essentiellement parler de quelques concepts et de principes généraux. Si le temps me le permettait, je vais évoquerer quelques leçons d'expérience, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup de temps. Je commence par un modèle très simple, en partant d'un schéma. Dans ce schéma, je mets un centre, je mets un premier niveau décentralisé, puis un deuxième, et avec ce schéma, on peut composer tout un système complexe. Et la question de décentralisation part de ce genre de schéma. L'idée, c'est que dans ce schéma-là, tout agent, toute entité, a nécessairement des spécificités. Chaque entité a ou contrôle des informations, certaines ressources, et a des préférences ou des objectifs. Et cela, objectif, ça veut dire intérêt, peut-être intérêt de groupe, d'individus, etc. Et les choses se composent à partir de là. Dans n'importe quel système, il n'y a nulle part quelqu'un qui peut centraliser et disposer et posséder toute l'information. Il n'y a nulle part un système ou un pays où tout le monde ou quelqu'un peut disposer de toutes les ressources. Il y a nécessairement des préférences qui interviennent. Et les préférences ont un volet personnel individuel et aussi un volet collectif. Ce schéma-là s'applique à énormément de situations. Cela s'applique tout simplement à une multinationale ou à une grande entreprise. Cela s'applique à une armée, à une entreprise d'une certaine taille, à un système éducatif, à l'administration. Et bien sûr, cela s'applique à l'État, où nous avons l'État central, les régionales et puis locales. Le problème, c'est que ce qui nous intéresse, c'est principalement les choix et le comportement concernant les affaires communes. Cependant, parce que chacun a ses intérêts et ses préférences, que l'on parle d'un individu ou d'une institution ou d'un groupe, ces choses se mêlent. Il est possible que les gens parlent de l'intérêt général, tout en ayant implicitement, consciemment ou non, à l'esprit leur intérêt individuel. D'où le risque de corruption. Donc, quand on parle de centralisation ou de décentralisation, c'est en partant de ce système où il y a nécessairement une certaine dispersion de l'information, une certaine dispersion des ressources, c'est comment organiser la société, comment organiser et comment distribuer le pouvoir, et comment établir des canaux d'information et de communication, et quelles sont les règles qu'on va établir pour que les gens gèrent leurs affaires communes. Et le grand dilemme, c'est comment faire pour que les actions des diverses entités, décentralisées et centralisées, soient aussi compatibles entre elles, et que les intérêts individuels soient compatibles avec l'intérêt général. Et comment faire de telle sorte que tout cela favorise au mieux le développement. Il y a quelques principes généraux. D'abord, on ne peut jamais imaginer un système parfaitement centralisé ou un système parfaitement décentralisé. Ça n'existe pas. C'est le choix de la solution intermédiaire qui nous intéresse. Dans cela, il y a un terme clé, un terme déterminant, ce sont les motivations. Il faut veiller à trouver un système, des règles, des lois, une organisation qui favorise l'adhésion des uns et des autres à des objectifs comme... Et ça, c'est à travers ce qu'on appelle le système d'incitation. Le système d'incitation, ce n'est pas seulement les incitations fiscales, mais tout ce qui fait bouger les gens, leurs intérêts, les lois, leurs bénéfices, les procédures, le temps qu'on passe à faire ceci ou cela, l'accès ou le rejet d'une institution, toutes ces règles-là déterminent ce qu'on appelle le système d'incitation. Il y a des systèmes d'incitation qui favorisent la collaboration et la cohésion, et d'autres qui ne le font pas. Et ça, c'est fondamental. Il faut aussi faire de telle sorte que l'information circule. Donc, organiser l'information, c'est veiller à ce qu'on appelle la transparence, autant que possible. Il y a une autre idée, c'est qu'il n'y a pas de système parfait. Il y a toujours des possibilités, même, de triches, d'interventions, mais il y a des systèmes meilleurs que d'autres. Et en parlant de systèmes meilleurs que d'autres, ce n'est pas vrai que, systématiquement, ce qui est plus décentralisé est meilleur. Il est possible qu'un système un peu plus centralisé soit meilleur. Et généralement, il faut trouver un optimum. Bon, ça, ce sont quelques idées générales. Et en pensant à ces idées, j'ai pensé à mon directeur de thèse, qui a quand même pu obtenir le prix Nobel pour avoir développé ce genre d'idées. J'ai simplifié, mais quand même, c'est à partir de ce genre de concept qu'on a développé l'économie institutionnelle. Bon, alors, essayons de mettre tout ça dans un contexte un peu plus concret, le contexte politique. Et prenons un niveau quelconque, que ce soit le niveau centralisé, décentralisé, intermédiaire, local. Pour que ça marche, on a besoin de combiner ces cinq composantes. Il faut la représentativité. Si on n'a pas un système représentatif, ça ne marche pas. Donc, un système représentatif avec une compétition politique et en même temps une bonne régulation du financement des partis politiques. C'est fondamental, pourquoi ? Parce que si les plus puissants sont ceux qui gèrent les partis et qui déterminent leur fonctionnement, évidemment, ils vont récupérer cela sous forme de privilèges. Donc, si dès le départ, le système représentatif ne veille pas à un minimum d'éthique, déjà, les choses sont biaisées. Il y a au centre l'administration, le management des affaires publiques. Là aussi, on revient au système d'incitation et à la cohérence globale. Il y a à gauche les institutions qui doivent être formelles de contrôle et d'audit en matière de management public. Bien sûr, le volontariat, la bienveillance, la générosité, tout ça, est important. Mais si on ne met pas en place des mécanismes et des institutions formelles codifiées selon des règles et des principes et des lois pour veiller à ce que le système soit contrôlé avec un audit interne et externe, avec un système judiciaire, avec des tribunaux, pour veiller à ce que ça marche, évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions. Et c'est fondamental. Nous voulons que ça réussisse. Il faut que nous mettions en place, au niveau central, décentralisé et pour local, ce système de contrôle qui permet de rendre compte, de veiller à ce que les décideurs soient obligés de rendre compte, de soient transparents, et en mettant en place des auditeurs pour cela. Le rôle de la société civile est fondamental, et de la presse, et de la liberté d'expression. Évidemment, la participation de tous les acteurs, notamment des acteurs locaux, tout ça, c'est important. Si on arrive à mettre tout ça en place, évidemment, ça marche. Tout ça, ça semble conditionnel, théorique, mais en fait, on est en plein dans la réalité, quand on pense à ces choses-là, et je vais essayer de tirer quelques conclusions. Parce que, chez nous, tout ça n'est pas encore réalisé. Tout ça reste au niveau de l'objectif. Et nous sommes néanmoins en train de réfléchir, au passage, d'un système plus décentralisé. Nous devons nous mettre en tête que, si nous n'arrivons pas à instaurer ces règles-là, le contrôle, la société civile, une représentation, une certaine cohérence entre les diverses composantes, en particulier, il ne faut pas qu'il y ait trop de conflits d'intérêts, ou trop de contradictions. Par exemple, il peut y avoir une contradiction entre la décentralisation et la déconcentration. Si nous avons des entités déconcentrées, c'est-à-dire qui répondent à leur chef à Tunis, même s'ils sont à Asfax ou à Gaber, mais ils sont déconcentrés. Mais en même temps, nous avons une autorité décentralisée qui n'a aucune emprise. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Et tout ça est à construire. Par conséquent, je veux, pour ne pas être assez discipliné, essayer d'enterrer quelques conclusions. C'est-à-dire que si nous voulons que ça marche, d'abord, nous devons nous préparer pour développer nos institutions, pas à pas, mais avec une stratégie, faire de telle sorte que la représentativité politique soit établie, que nous mettons en place les organes de contrôle, que nous favorissons le développement de la société civile, que nous mettions des institutions d'administration actives en cohérence avec l'ensemble. Nous devons bâtir de cela selon une architecture bien conçue, petit à petit. Et nous sommes obligés, il va falloir passer à la pratique. Ce n'est pas en attendant que les rêves se réalisent, qu'il faut commencer. Il y a des priorités. Il me semble que ce qui est prioritaire, qui peut se faire en parallèle, c'est d'instaurer en Tunisie, dans les régions, à différents niveaux, et notamment au niveau régional, des instances qui peuvent assurer la participation régionale, notamment au niveau de la conception des plans de développement et de leur mise en œuvre. Et je parle très concrètement. Si vous partez, par exemple, à Sidi Bouzid, ou à Gafsa, ou à Ockef, ou à Sfax, s'il n'y a pas une entité capable de concevoir de grands projets de développement pour cette région, en faisant participer tous les acteurs et en premier lieu les acteurs locaux, et en même temps, c'est une instance qui a la capacité de mettre en œuvre. Donc il y a des moyens. Le développement ne se fera pas et ne se fera pas convenablement. Donc commencez par mettre en place une instance de ce type et en même temps, favorisez le renforcement des autorités locales. Ce sont les priorités. Mais tout ça ne se fera pas avec un minimum de décentralisation fiscale. Et c'est là où il y a lieu de faire très attention. Vous êtes des financiers, des fiscalistes, vous savez mieux, si on n'instaure pas des règles claires et des institutions de contrôle de l'aspect finance publique et finance locale, ça, on n'aura pas fait mieux. Parce que le risque de corruption à l'échelle locale n'est pas plus faible que le risque de corruption à l'échelle centrale. Donc il faut tout de suite se mettre à la tête. Nous devons instaurer ces instances et en même temps instaurer les autorités pour que d'abord, on assure le minimum de discipline fiscale, qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas trop d'endettement à l'échelle régionale ou locale, qu'il y ait le contrôle de la bonne gestion fiscale. Ce sont là les priorités. Mais en même temps, nous dire que nous avons à bâtir des institutions qui peuvent permettre la mise en place d'un système décentralisé. Et notre pays n'a pas encore fait le débat nécessaire à ce sujet. Ce n'est que le début et il va falloir que tous ces sujets soient pris à cœur par tout le monde. Il y a beaucoup de choses à apprendre des leçons, que ce soit international ou national, mais pour être rapide et pour respecter le temps, je ne sais pas si je l'ai respecté d'ailleurs, les pays où ça marche sont les pays qui ont des institutions de contrôle, où il y a assez de démocratie, de liberté, où les décideurs sont libres de décider. Ils ont un pouvoir, mais en même temps, sans soumis à un contrôle, ils sont obligés de faire preuve d'un minimum de transparence et de se soumettre aux règles de la redevabilité et aux règles de l'état de droit. Ce sont ces pays où ça marche. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. Même dans ces pays, il y a de temps en temps des scandales, y compris en Allemagne ou dans ces pays-là. Mais les pays où ça ne marche pas, ce sont les pays où ces règles ne sont pas remplies. C'est-à-dire où il n'y a pas de représentativité, où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de contrôle. Néanmoins, il y a des pays qui ont essayé de faire des pas en avant. Même dans ce milieu qui n'est pas totalement favorable, il y a des expériences où on a pu progresser quand même. Donc, agir dans l'incertitude, dans un milieu où tout est à bâtir, si on veut s'incertir, il faut une stratégie et cela nécessite encore une fois un débat et une participation la plus large possible. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada